Bonjour, Lionel de la chaîne CycleGP pour une nouvelle vidéo consacrée à deux frères. Comme dit ainsi le titre, Gilles et Jacques Villeneuve, deux frères, deux dessinées différentes. Ce samedi, on fêtera les 39 ans de l'accident mortel de Gilles Villeneuve, surnommé ainsi le prince de la destruction également pour sa capacité de conduite et son style spectaculaire, qui a emmené bien souvent un accident extrêmement spectaculaire. Malheureusement, ce 8 mai 1982, on assistait à l'accident de trop. L'accident de trop, c'est-à-dire un accrochage avec la marche sur Yoren Mas, dans une ultime tentative désespérée d'aller prendre la sixième place de Didier Pironi. A la suite de leur bruit d'Immola 15 jours avant, dans une attitude rancunière de Gilles Villeneuve, qui en réalité ne dépréciait pas son coéquipier, mais juste en attitude d'Immola. Donc malheureusement, effectivement, le pelot de Ferrari ne t'aurait jamais ce grand prix de Zolder. Villeneuve, effectivement, dans l'accident, la voiture décolle, part en looping, et lors du premier impact avec le sol, il se brise le nuque. Donc au moment où il est éjecté, la voiture est déjà mort. Donc la voiture, elle peut continuer à pirouetter, elle se coupe en deux, il se fait éjecter, il retombe plus de 100 mètres après l'envol, après le point où il a touché Yoren Mas. Non, il fait de sécurité, donc après, ensuite, malgré l'intervention très rapide des scouristes et des potes qui se sont arrêtés, notamment John Watson, notamment qui s'arrête sur place, on constate tout de suite qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. Puisque J8-9, malgré peu de dégâts visibles, en fait, à la nuque brisée, le foie a éclaté, et en état de mort cérébrale assez rapidement, d'ailleurs, donc bon, il n'y a plus rien à faire. Et donc, oui, donc le monde, effectivement, nous, en Europe, son décès est annoncé à 21h12, suite, effectivement, à la décision de le débrancher. Mais au Québec, comme je vous l'expliquais plus tard, eux, c'est le matin au Québec, donc ils l'apprennent au lever, en fait, au Québec. Ils l'apprennent au lever, et d'ailleurs, ils ne sont pas si choqués que ça, en fait. En fait, j'expliquais, Séville, donc son père, et Jacques, son petit frère, ils ne sont pas si choqués que ça, parce qu'eux, ils se doutaient que ça arriverait un jour, en fait. Voilà. Parce que Gilles était toujours à la limite. Par contre, la mère à Jacques-Charles, en fait, donc la femme de Gilles Buneuve, elle, par contre, elle doit être sédatée, parce qu'effectivement, comme ils l'expliquaient, elle a très très mal pris l'accident, malheureusement. Voilà. Et son fils, lui, ben, effectivement, vous saurez que vous l'entendez assez peu, d'ailleurs, parler de son père. On va dire qu'il a essayé de se construire un peu comme son oncle, différemment, en fait. Voilà. Différemment, parce que, par exemple, il a gagné 500 millions de la police, il a piloté partout dans le monde, voilà. Il est plus européen, comme dit son oncle, Jacques, c'est l'européen. Lui, c'est le canadien, lui, c'est. Donc, voilà. C'est pour une petite introduction. Ensuite, là, je vous parle de Jacques, donc du frère, Jacques-Joseph. Donc, Jacques-Joseph, effectivement, c'est le petit frère de Gilles, qui naît également, donc, à Berthierville, comme Gilles. Donc, de Séville, qui est accordant de piano, et de Georgette, qui est femme au foyer, donc, le 4 novembre 1953. Et donc, très tôt, il décide de suivre son grand frère. Donc, il suit son grand frère, donc, voilà. Et d'ailleurs, il suit vraiment parfaitement son grand frère, puisqu'il commence par le motoneige, il fait du dragster, il se fait remarquer en Formule 3. D'ailleurs, à tel point qu'en Formule 3, en fait, Gaston Parent réussit à lui dégoter un test chez Euroracing, qui est une des meilleures écuries de Formule 3. Mais, à la différence de son grand frère, en fait, Jacques, lui, est beaucoup plus casanier, donc, il refuse. Il refuse, il préfère rester aux Etats-Unis, en fait. Ça, pour lui, il préfère rester en Amérique du Nord, près de ses parents. Il menait une vie tranquille avec sa femme, effectivement, voilà, donc... Oui, donc, en fait, l'Europe l'attire moyennement, on va dire. Il préfère laisser l'Europe agile et, lui, s'occuper de l'Amérique. D'autant qu'en plus, en 1980, au moment de ce test, en fait, en Formule Atlantique, il domine. Il domine, et lui, en fait, effectivement, c'est-à-dire que, notamment, en Formule Atlantique, ça va être un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule Atlantique, puisqu'il obtient deux titres, notamment, la deuxième saison, il a gagné quasiment toutes les courses. Avant d'arrêter en Formule 1. Et donc, il a ré en Formule 1, justement. Gilles l'a aidé un peu à ré en Formule 1, elle a notamment été convainc avec une curie à Rose, notamment, de l'engager. Donc, Jacques arrive, lui, en Formule 1, en 1981. Et ainsi, il résume, en fait, donc, l'arrivée de cette... son arrivée en Formule 1, de cette manière. Donc, d'appeler sa jeunesse, Gilles savait qu'il allait courir un jour en Formule 1. Par contre, la Formule 1 ne me tentait pas autant que lui. Donc, nous confie ainsi Jacques. Je suis démarié. J'avais une maison. Et je me voyais pas... Et je me voyais pas à risquer... Tout ce qui... Tout ça, pour monter en refaire trop vite. Je l'avais roulé à bord de McLaren. Quand Enzo l'a contacté, moi, j'ai eu un appel au courant Formule 3. Et il fallait que j'aille m'installer là-bas en une semaine. Je ne parlais pas italien. Et la vie là-bas était trop différente. Aux yeux de bien des gens, je n'étais pas assez brave pour le faire. Je releviens à l'Atlantique. Et j'ai gagné les courses. Gilles a toujours eu les yeux rivés sur la Formule 1. Et il était clair que c'était son but ultime, la Formule 1. Moi, non. J'étais trop satisfait de ma vie nord-américaine. Et je voulais pas tout gâcher, ainsi cela. Si cela ne fonctionnait pas en Formule 3. Pour moi, l'Atlantique, le Can-Am et l'Hindécolle étaient des séries tout aussi attrayantes que la Formule 1. Voilà, donc ainsi, il résume son ascension. Et ensuite, à cette période, également, il rencontre son ingénieur qui sera vraiment, et qui est toujours son ami, Chuck Matthews, qui sera son ingénieur depuis, pendant toute sa carrière. Donc, en 1981, effectivement, comme je vais vous expliquer, donc, Aros via Siegfried Storr, il ne s'est jamais remis psychologiquement de l'accident qu'il a causé à à Zolder, quand il parcouille David Lecate, le chef mécanicien de son équipe, quand Lecate a dépanné Ricardo Patrez et qu'il pense l'avoir écrasé, l'avoir tué. Donc, il ne s'en a jamais remis, en fait. D'autant qu'en plus, la voiture est une véritable catastrophe. La voiture est ratée. Ils ont changé de pneu en courte saison, donc la voiture est encore plus inconduisible. Patrezé, en fait, arrive avec son talent à marquer quelques points, mais, en fait, pour un pilote débutant, la voiture est vraiment, est vraiment absolument un piège. Donc, ainsi, Jacques Senior lui raconte comment il a tenté de se qualifier pour ce premier Grand Prix, en compagnie de son frère. J'avais aucune idée de tracé. J'ai demandé un dessin de la piste à Ricardo Patrez et à Alan Ruiz. Mais, il n'en avait pas. Nous sommes en 1981, bien avant l'heure d'Internet. Donc, on m'a sanglé dans la voiture et tout ce que je devais savoir, c'est que le premier virage était à droite. Donc, j'apprends la piste au fil du tour et je commence à pousser un peu plus. J'ai trouvé la voiture dure à conduire, les suspensions étaient très rigides, l'accélérateur était très dur à enfoncer. J'ai fait une vingtaine de tours et j'ai commencé à attaquer. J'ai senti un saut virage en entrée de virage et un saut virage en sortie. Un saut virage en sortie. La puissance du Cosworth, bof. La Ford Mustang de Gilles tirait beaucoup plus que ça. Je roule très peu en Formule 1. On passe beaucoup de temps à être immobilisé dans les puits pour faire effectuer des changements. En qualification, tu sors deux fois à cinq minutes avec des pneus-pneindres et c'est tout. mais j'aime mieux rouler longtemps et faire beaucoup de tours d'affilé. Je me suis fait surprendre deux fois avec des pneus de qualification. J'ai fait activer des têtes à queue. Je sous-virai. Alors, on a monté un gros aileron à l'avant de la voiture. La voiture est devenue horrible à conduire. Dans le virage rapide après les puits, l'arrière voulait passer des vins. Donc, j'espère que les choses iront mieux pour moi samedi. Et ce n'est pas du tout le cas. La voiture ne tient pas du tout la route. Je monte sur les freins et ne ralentis pas. J'accélère et n'accélère pas. Et je me traîne en ligne droite. Je tourne le volant et elle s'ouvre atrocement. Avant la seconde séance de qualification, l'équipe me confirme que je pourrais rouler au volant du moulin. Mais pas avant que Ricardo ait passé deux trains de pneus-pneu-tendre. Il ne reste que 30 minutes à faire dans la séance d'une heure. Et l'équipe me demande de prendre le mulet. Le temps que les mécaniciens adoptent la voiture à mes dimensions, on avait déjà rendu la moitié de la dernière séance de qualification. J'ai fait deux tours. J'ai passé un train de pneus-pneu-tendre. J'avais une voiture beaucoup trop rigide. Et je me faisais violemment secouer. Elle pointait mieux dans tous les virages. Mais elle était hyper dure. J'ai possédé des ressorts de 1500 kg en avant, alors que les autres voitures avaient des ressorts de seulement 600 kg. L'équipe a fini par me monter les pneus-pneu-tendre des ressorts de 1400 kg de pression juste à l'avant. L'arrière est restée avec des ressorts de 3500 en livre. Alors la voiture a encore plus sous-virée. Je n'ai même pas eu le temps de passer un second-trente de qualification. J'étais à deux secondes plus long que vendredi. Donc avec un temps de 1 minute 38 et 308 centièmes. Le dernier pilote qualifié, Eliso Salazar, avait réalisé une 33 848 aux commandes d'une Ensign N180B. Parmi ces pilotements qualifiés et qui ne prenaient pas le départ de dimanche, j'étais moyennement d'issue de mon expérience. Gilles, mon frère, m'a suivi à un moment et m'a dit que de toute façon, c'était peine perdue. Le moteur de Valérien et la voiture n'avançaient pas. Donc voilà. Donc ainsi, il résume son premier Grand Prix en Formule 1. Donc ensuite, il réalise une seconde course à Las Vegas. C'est sur l'horrible circuit de César Palace écrasé par la Cheller sur une piste qui glisse qui est seulement indigne de la Formule 1 sur un tracé complètement pourri en E. Donc la voiture est encore... En fait, la voiture est encore pire ici qu'il y a ses 28e sur 30 pilotes à 5 secondes de Reutemann en pole position à 5 secondes de son frère et en plus, il y a seulement 24 pilotes qualifiés comme tout... Quand en fait, dans ces années-là, dans les circuits en ville, en fait, sauf à Monaco, c'était même 20, il y avait un nombre élu et donc de qualifiés sur les Grands Franvilles. Ouais, donc effectivement, il échoue à se qualifier et ce sera la dernière fois d'ailleurs qu'on verra deux Canadiens sur la grille de départ avant 2020. Donc, son coéquipier lui par contre est 11e, son frère Gilles est 3e, mais Gilles, au moment du départ à Las Vegas, en fait, il va commettre une borde, en fait, il se trompe de place. Donc, il commence à faire une belle course, mais il sera disqualifié au drapeau noir un peu plus tard. Peu après que tomber, notamment, et couper sa voiture en deux, donc preuve qu'on est vraiment sur un circuit dangereux. et à la fin de ce Grand Prix, son piqué sera sacré. Alan Jones remportant sa dernière victoire en Grand Prix, voilà, donc, un Grand Prix, ma foi, ma foi, car elle était intéressant, malgré tout, c'est totalement pourri. et malheureusement, ce sera l'heure, donc, la dernière course en commun, puisque Jacques, lui, décide de continuer en calame, de continuer en formule atlantique, de faire quelques pigeons de l'indica, de rester de son côté, mais il ne sait pas que maintenant, il sera le seul à veiller sur son neveu, notamment, qui sera le seul, restant en course, puisque Gilles, donc, se tue un peu plus tard, le 8 mai 1982, quelque part dans la Zelt, et donc, oui, effectivement, il parle un peu de cette matinée, donc, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon meilleur ami, j'ai mon idole, mon frère, était plus vieux, non seulement en âge, mais aussi en caractère, c'est ce qui fait que nous n'étions toujours, pas toujours sur la même longueur d'onde, mais peu importe, on a passé de très bons moments ensemble, et je voulais faire tout ce qu'il faisait, et il l'acceptait. J'avais impressionné ce matin-là, qu'il venait de se passer quelque chose de grave, que je ne reverrai probablement plus jamais, je l'ai lu. Je suis allé directement rejoindre mes parents, CV et Georgette, ma mère était inconsolable, relate-t-il ? Je relate, je vous relate, donc. Quant à mon père et moi, on était choqués, mes 100 plus. J'étais établi dans un bar avec des amis, et je me suis mis à pleurer en pensant à mon frère. J'ai pris un coup, et moi, j'ai décidé de ne plus jamais boire. Mon épouse, Céline, est venue me chercher, me promenait donc à la maison, et j'ai pleuré une bonne partie de la nuit. Le lendemain, je sais pas de tourner la page, mais il ne se passe pas une journée sans que je pense à lui. Souvent, je lui parle en lui disant qu'on aurait tellement eu plaisir à jouer avec nos bébés, pour Jackson. donc pour moi, il est parti, mais de la bonne manière, il a fait ce qu'il aimait, puis tout s'est arrêté de soudainement. Donc voilà, comme il résume, donc effectivement, ce fameux 8P. Donc Jacques, donc lui, Jacques Seigneur, effectivement, décide de continuer, de tracer, décide de continuer et donc en partie pour son frère et aussi également pour lui. Donc, tracer sa voie seule, puis à partir de la fin des années 80, il chaperonne également un peu son neveu, Jacques Seigneur, le donnant des concerts, si on l'aidait un peu, avec d'autres pilotes. Voilà. Mais le courant, parfois, se passe d'ailleurs, parfois mal, parce qu'effectivement, comme vous connaissez un peu Jacques Villeneuve, Jacques Charles, effectivement, Jacques Charles, effectivement, il a son caractère, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu... On va dire qu'il est pareil, il est franc. Il est direct, bon, souvent il est cash, bon. Donc, ouais, donc Jacques Seigneur, effectivement, lui trace la voie, notamment, effectivement, il fait le pont entre son frère et son neveu. Et donc, ça devient, en 1984, il devient le premier Canadien vainqueur d'une épreuve d'IndyCar, donc sur le très sélectif tracé d'Euro-Dame et WK, dans des conditions, proche un peu de ce qu'on a vu au Canada, en 1980, je pense au rempli de Formule 1, c'est-à-dire, de la pluie, une course disputée sous les averses, sous la pluie, sur du sec, voilà. Il fait un T-Tec en début de course, mais il va bien gagner. Il écrase le Canam en 1983 et en 1984, notamment, Et en 1983, il tente une dernière fois de se qualifier en Formule 1 sur un R&M, donc R&M et l'exécuré marche, parrainé par son sponsor France idéal, le Canadian Towers, mais la R&M, en fait, est encore pire que la Rose, en fait, la R&M, c'est une marche qui a eu de deux ans, sous-motorisée, complètement, mais vraiment, complètement à la ramasse, à tel point qu'Elioso Salazar, en fait, est parti en quart, tellement qu'il était dégoûté de cette voiture. Donc Jacques, en fait, il est sur l'intérim, avant que Kenny Hichison, en fait, débute lui, débuté à Silverstone, puisqu'il avait décidé déjà de remplacer par Eichison, donc en fait, c'est vraiment un one shot, mais cette fois-ci, donc il rate sa qualification pour seulement 4 dixièmes, ce qui est vraiment peu rageant, d'après moi, je pense, il est 27ème, donc, le premier non qualifié, mais la Formule 1, de toute façon, pour lui, c'est terminé, il ne veut plus lui remettre les pieds, ça n'intéresse pas, comme il disait au début, ça n'intéresse pas à l'émodement, voilà, donc il préfère, il préfère réaliser son rêve, et donc il pilote en IndyCar, notamment, il va piloter en Indianapolis, en 84, notamment, avec un résultat très moyen, d'ailleurs, mais en 84, donc il gagne une course, mais justement, là aussi, ce serait une frustration, puisque, Canadian Tires décide de le lâcher, finalement, même en milieu, l'année 85, non satisfait de ses résultats, notamment sur les ovales, puisque, on va dire, les américains, ayant bien souvent, se foutre de la gueule, les canadiens, ils décident de le prendre, un peu en grippe, en tant que frère de Gilles, en le, souvent, en se moquant lui, parce que lui, il s'est mal piloté sur un oval, voilà, et comme explique, donc, Jack Matthews, son ami ingénieur en chef, Jack a été très critiqué, pour ne pas avoir eu d'accident, pour avoir eu d'accident, sur les ovales, mais en fait, la raison réelle, était que personne, au sein de notre équipe, moi y compris, avait fait courir, courir des voitures, sur l'oval, donc en fait, on n'avait aucune idée, de ce qu'on faisait, en fait, et par contre, Jack, lui, il y a un accident, sur la marche 585C, donc de la voiture, qui pilotait, c'était une très bonne voiture, la cape, avait fait modifier, avait fait modifier, pour moi, car j'étais assis très bas, mais je voulais, je voulais mieux voir mes pieds, et d'avoir la voiture, les premières courses, en 1985, elles sont très bien roulées, les canadien styles, donc c'est retiré, elles ont décidé, tout arrêté, et ça a détruit l'atmosphère, nous avons plein moyens financiers, pour rouler, et ça s'est arrêté là, donc, en fait, Jack Senior, va piloter, encore une vingtaine d'années, donc, jusqu'à, 2017, donc il décide d'arrêter, en 2017, puisqu'il est malade d'un cancer, il décide d'arrêter, mais donc, en fait, il aura vraiment, c'est un peu comme son neveu, comme je l'explique, au début de tout à l'heure, c'est un peu comme Jack, un peu comme Jacques Charles, en fait, c'est, c'est vraiment un pilote éclectique, c'est-à-dire, c'est un pilote, qui aura fait du, c'est surtout un pilote, qui est une légende, en moto-neige, c'est-à-dire que, en fait, les frères Rinov, c'est déjà, les légendes, lui, c'est vraiment une légende, il est quatre fois champion du monde, de moto-neige, il a tout gagné en moto-neige, il a écrasé, il a écrasé les américains, en moto-neige, ça a été un des meilleurs, c'est-à-dire, c'est-à-dire le moto-neige, mais à côté de ça, il a peut-être été en IMSA, il a peut-être en A-City, il a peut-être en Cascar, il a peut-être en Formula Ford, il a peut-être en Can-Am, en Formula Indie, en Formula 1, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pilotes, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pilotes, qui peuvent se vanter d'avoir autant d'éclectisme, peut-être à part son neveu Jacques, qui a lui a rajouté, effectivement, le Dallet Top Race en Amérique du Sud, l'ATC Caratera, du Stock Car Brésilien, le Mans, bon, voilà, bon, en fait, la famille Villeneuve, quand on les réfléchit, je pense que c'est une des rares familles qui aura piloté dans toutes les disciplines de sport automobile, tout simplement. Et donc, pour revenir en 2021, donc à 67, donc il a 67 ans maintenant, Jacques Senior, donc il, il gère sans cancer, en fait, il est quasiment remis de son cancer, mais il gère sans cancer comme ça, il disait, voilà, il gère sa petite vie comme ça, il s'adonne à la mécanique, en fait, la mécanique, c'est sa vraie passion, il adore la mécanique, il vit sa petite vie, sa vie, donc de, voilà, sa vie de retraité tranquillement, en fait, maintenant, il expliquait, donc voilà, il résume ainsi, sa vie maintenant, voilà, sa carrière comme ça, j'ai fait tout ce qui m'a, j'ai fait tout ce que, tout, tout ce que je voulais faire, il y a des gens qui auraient aimé que de m'en voir faire autre chose, tout ce que j'ai fait, mais je ne peux pas réellement parler de lui, pour lui, mais Gilles, et moi, courions pour nous, et pour nous satisfaire, et pour nous faire plaisir, mais, mais il est arrivé d'avoir, mais il m'est arrivé d'avoir accédant, mais ça fait partie de la, du game, on tourne la page, et on continue, j'aurais aimé continuer mon tournage, mais j'ai réalisé que les risques que je prenais auparavant, je n'avais jamais pensé aux risques, je me suis cassé les jambes, les chevilles, puis par la fin de ma carrière, j'ai commencé à penser, pour la fin de mes jours, avec mon épouse Céline, que je voulais qu'on visse ensemble, et ainsi, il résume sa vie, voilà, l'ensemble de sa vie, et donc, également avec Gilles, j'ai essayé de suivre mon frère, c'est tout, sans savoir, sans savoir, ou réaliser, que je courserai un jour, on roulait vite avec un, avec un chône, sans savoir, pourquoi exactement, Gilles avait la course dans la tête, depuis le plus jeune âge, moi non, je faisais, ce que mon frère, je faisais, comme n'importe qui dans la vie, tu en veux, toujours plus, et c'est sûr que j'ai été, si j'avais été millionnaire, mais moi je suis gâte, moi je suis un gâte, j'aurais été gâte, avec un, j'aurais été gâte, et j'aurais surtout gâte, un paquet de monde autour de moi, mais c'est pour le quoi, je suis bien, je suis bien content, je suis bien content, de ce qu'on a, de ce qu'on a pour l'instant, et c'est tout, voilà, donc c'était pour, pour conclure, donc, donc oui, je pense d'ailleurs, je referai un sujet de celui-là, parce que bon, c'est vrai qu'il est intéressant, comme pilote, le petit frère, le petit frère de Gilles, voilà, donc c'était Lio, c'était Lio Nel, donc de la chaîne CycleGP, donc pensez à vous abonner, mettre quelques pouces bleus, quelques commentaires éventuellement, donc tout, le problème pour Youtube, est toujours pas résolu, donc je vous y passerai un peu plus tard, voilà, donc, et bon, c'est pas grave, vous verrez, c'est intéressant, j'ai d'autres vidéos, je suis en train de faire d'autres vidéos, voilà, donc bonne soirée, et au revoir.